Youtube, nous reprenons les aventures en coopération avec Emma sur Elden Ring Et donc, rendez-vous à l'endroit où tu as triomphé de Margit le déchu Avec, je le rappelle, une perfect frame en fin de combat Une perfect pari Je crois que je dis perfect frame à chaque fois Parce que moi justement je joue perfect frame et pas perfect pari Et donc, je mets ma marque Je ne peux pas poser ma marque ici Juste après peut-être Oui, ok, donc juste sous l'arche après le site de grâce j'ai posé ma marque Donc toujours en double griffe C'est limite dommage qu'on puisse pas cancel les améliorations sur une arme Pour récupérer tes pierres Ça aurait été bien ça Ouais, en plus il te faut pierre de forge 3 Enfin, pierre de forge sombre 3 Mais en fait je suis en train de réfléchir à s'il n'y a pas moyen de... On aurait peut-être dû faire ça avant D'aller directement voir Eiji Je sais pas s'il y avait moyen d'aller le voir avant d'avoir battu Godry Au secours Quoi ? La marque n'apparaît pas jamais T'as à consommer un remède ? T'as l'effet ? Ouais C'est vraiment après le site de grâce Votre marque d'invocation a disparu Ok, bon je vais la reposer C'est vraiment après l'arche vers le château Pas en arrière Ah ouais C'est bon elle a paru Ah non Impossible d'invocer Ok, parce que oui Parce qu'elle a disparu Et en fait ça t'a vu l'ancienne marque C'est que tu devais attendre... Tu devais attendre pile à l'endroit où il ne devait pas y avoir les marques Bon, ah et t'as équipé un nouveau bouclier ? Ouais Alors fais gaffe Ok, t'as la parfaite pari C'est bon Parce qu'il y a certains boucliers qui te le permettent pas Alors un truc que tu dois regarder Quand tu prends des boucliers C'est de regarder ses stats de défense Parce qu'en gros t'as des boucliers qui te donnent une full résistance physique par exemple Qui vont être à 100% physique Par contre il y en a, ça va pas être le cas Et généralement ça c'est le cas pour les petits boucliers Et les gros boucliers généralement te donnent une bonne résistance physique Mais par contre une mauvaise résistance magique Et certains boucliers au contraire te donnent une très très bonne résistance magique Et pas de résistance physique Donc si tu te mets à vouloir vraiment parer des dégâts en disant Bon je vais tanker parce que j'ai peur d'esquiver au mauvais moment Bah certains boucliers vont pas trop te le permettre en fait Ou alors tu vas être guard break instant Ah voilà, faut faire gaffe à ça Euh... qu'est-ce que... Non, c'est après Oui parce que là t'as un tout petit platforming à faire Bon déjà t'as un site de grâce ici Déjà tu peux aller checker ça aussi Pour looter ça Alors question Croyanou Peut-être que tu vas savoir C'est un peu particulier donc je sais pas Mais est-ce que On peut... Emma pourrait aller voir Eiji Pour acheter une pierre de forge sombre 3 Avant d'avoir fini le château J'ai quand même un doute Bon je te laisse lui parler Alors Il va te donner deux choix Soit Euh... Passer par... Enfin suivre son plan en mode je passe par derrière Ou alors non Nick Osef ouvre moi la porte Enfin je préfère passer par devant Euh... En gros tu peux Faire les deux En fait Tu peux lui dire Lui dire Bah non je passe par la porte Je passe par devant Donc du coup il va faire en sorte que la porte s'ouvre Du coup l'accès sera juste ouvert Et... Et après lui reparler Et lui dire Bah non 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 je passe par derrière Pas de soucis Non du coup On pourrait pas aller voir Eiji Bon dans tous les cas c'est pas grave Peut-être qu'il y avait enlouté une Dans le château Ce serait bien Donc là t'as fait en sorte que... D'ouvrir la porte Ouais Ouais donc normalement tu vas avoir un dialogue Quand tu t'approches en mode Ouais ouvrir la porte N'y va pas Juste laisse la porte s'ouvrir Mais n'y va pas Enfin tu peux y aller si tu veux Mais... Voilà 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 Donc c'est pour ça qu'il disait de passer par derrière Alors là tu fais attention T'as pas un loot là ? Sur lui là ? Non Alors là Il y a plusieurs options Mais on va passer d'abord par là Donc juste fais gaffe Voilà Voilà Ne pas tomber surtout Là tu vas voir On rentre dans le vif du sujet Au niveau du jeu c'est un peu Ah on aurait peut-être pu faire ça avant Euh Attends 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 Viens On va faire demi-tour en fait Oui non Je pensais qu'on pouvait rallier Mais pas du tout Je m'en doutais Je sais pas pourquoi je m'en doutais Ah non mais vraiment Je m'en doutais Parce que en fait Je me suis vu faire le truc En mode Je cours Et je me suis dit Attends elle va me suivre Elle va faire n'importe quoi Elle va se péter la gueule Je le savais Vraiment C'est dingue hein Je te collais par cœur Donc j'ai mis ma marque aussi de grâce Sous ta pop Donc j'ai mis ma marque aussi de grâce Donc on va passer par là Je sais pas si il y a un truc aussi au dessus là Non je pense pas Y'a rien Y'a rien Y'a rien Y'a rien Alors Observe bien Ah par contre ça va peut-être me faire des pop Ah On se fait envahir C'est pas c'est incendiaire Ouais Alors c'est surtout que t'as 6000 runes à récupérer Et ça c'est la tristesse Tant pis Putain évidemment on se fait envahir au pire moment Bon Alors je te laisse T'sais quoi Je te laisse passer par Ouais Il est où On le voit par là On est par là Ouais va par là Là en fait tu vas te retrouver à la reine de Margit Et il faudra remonter Et reprendre le chemin pour Pour du coup aller récupérer tes runes Mais par contre moi le truc c'est si je te suis Je vais peut-être des pop Non c'est bon Ok c'est bon Il te suit Ah il est là Il est là Ouais il est le bouclier tortue Ok Ok il est en fat roll Ouais fat roll ouais Oh par contre il a une grosse épée Par contre il prend pas de dégâts Sérieusement ça Ok c'est un perso fort ça Ouais j'ai fait une téléportation Je voulais tester Avec les griffes Avec les griffes Alors que Bon les griffes c'est pas encore trop ça Par contre t'as vu ma tp là que j'ai fait ? Ouais C'est le C'est une cendre Que j'ai Que j'ai appliqué Justement sur les griffes Et c'est le pas de chevalier limier Alors ne te pète pas la gueule Bon après quand on se fait envahir comme ça Si vraiment tu veux les faire Les combats Faut que tu me dises C'est bon t'as tes rune ? Oui Quand ça a proc il a pris peur Ouais j'avoue quand la congélation a proc Mais je crois qu'il y a eu la congèle et saignement en même temps Je crois que ouais il s'est ché dessus Parce qu'au départ je lui faisais vraiment aucun dégâts Par contre avec combo éclipse lunaire et tout Je pense que Genre je le touchais une fois Il pleurait Alors juste avant de t'engager plus loin Je te laisse observer Ouais il y a une sorte de corbeau Aigle Ok Ça va tu les one shot Mais à mon avis S'il y a une partie de ta fronte qui touche pas Ça m'étonnerait pas que Que tu ne one shot pas Alors t'as vu en bas à droite Il y a un site de grâce Nous on va passer par Attends je réfléchis On a peut-être loupé On va tous les faire Parce qu'en fait là En gros on contourne Alors ça va pas être par là Là en fait en passant par là On contourne en fait une bonne partie des problèmes avec eux Sauf que Bah du coup Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va passer par là Et du coup On va vraiment faire le tour Les deux oui C'est à dire les deux Alors je te laisse observer Un truc là Sang et congèle Ouais il y a eu les sang et congèle Qui sont qu'on proc Ok bah Observe encore un peu mieux Alors il y a un bruit quand même assez distinctif Normalement t'es censé savoir que Ouais quand il y en a une qui touche pas Ça tue pas Alors je sais pas s'il y a un truc ici Là En dessous Normalement t'as pas obligé de sauter Tu peux juste Voilà Non Y'a rien Bon c'était juste un moyen de descendre Bon d'accord Je me suis dit peut-être Ah là peut-être par contre Y'a un truc à looter pour ça Ouais j'avoue Il a pris 100 congèles en même temps Et en plus J'ai le masque de varer Donc forcément Forcément que le Le bleed Il a proc vénère Oh sert de faucon de guerre Genre Alors Je te laisse bien observer Alors je te le dis Ils font mal T'as vu tu les défonces assez facilement avec ton spell Mais ils font mal quand même Voilà Donc là en fait t'as fait tous les ennemis du coin Avant le site de grâce C'est un peu le cheminement logique Si tu fais pas gaffe en fait au Au jump possible Un peu plus tôt Ça va j'ai des one shot On backstab C'est bien Voilà Donc là ça va être le point de spawn Un peu récurrent Si Si on débilise et qu'on chie On continue Ouais alors juste Ne tombe pas Laisse le venir Attention Attention Alors un truc à faire avec lui C'est que tu peux même l'anticiper On va faire ça Merde putain Voilà Comme ça c'est fait Et même lui au fond Dis toi que c'est pour Un peu plus tard Mais au moins ils nous feront pas chier Au moment où on passera par là Ouais ok Faut vraiment que je pense à faire Cette commande là Qui me change de d'habitude Le chevalier en haut va être sympa Ouais putain ouais Mais bon C'est que la partie émergée de l'iceberg ça Euuuh Euuuh Ils sont inoffensifs Tu peux les rusher Les brouilles Tu peux les rusher Les brouilles Alors Tu vois les barils en haut Alors généralement Qui dit baril rouge en haut Enfin qui dit baril rouge Dit Y'a un connard qui va te balancer des trucs Et tout faire péter Donc en fait ce que tu fais C'est que t'y vas Tu fonces Mais tu fais demi tour instant en fait Quand t'as proc Ce que tu dois proc Donc demi tour instant Voilà Et Tant qu'il reste des barils Tu peux te dire que tu continues à faire ça Pour être sûr qu'il y'y a plus de barils Voilà c'est le temps Alors bon on va faire étape numéro 1 On va les défoncer eux Attention Voilà Lui en haut tu peux le défoncer Normalement quand t'arrives à peu près là Il débilise et il fait plus rien Toutes les infos que je te donne C'est vraiment pour que tu retiennes Attends attends Oui bah ça tu peux le proc Pour qu'il fasse mettre ça Voilà Mais en gros voilà Tout ce que je te donne comme info Là t'as un petit loot ici C'est vraiment histoire que tu retiennes Parce que je pense que ce parcours là On va le faire plusieurs fois Alors Demi tour Ouh merde Alors juste fais gaffe Juste fais gaffe Secours Ouais Lui déconne 0 Fais gaffe Voilà de toute façon tu le vois Là le skin te dit Bon euh Ça va chier s'il te touche Quoi je te laisse le faire Ne bourre pas Ouais Si tu Fais gaffe parce que si tu faisais pas autant de dégâts A mon avis il t'aurait Il t'aurait bien s'avater Griffe Eh oui les griffes Du coup ce sera une arme alternative à upgrade Si tu veux à l'occasion jouer griffe Voilà Bon alors juste fais gaffe là Juste à ma gauche Fais gaffe Ouais Bon il est mort Je remonte Alors on a deux options de parcours Mais je crois qu'on va d'abord faire la Simple Donc là t'as vu il y a la porte ici Mais tu peux pas l'ouvrir On va passer par là On va pas sauter à droite Ça on va le faire après Pour l'instant on va passer par là Oui 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 En plus il y a ça oui 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 Alors je sais pas si t'as un loot là où t'es Mais dans tous les cas il faut que tu te retapes le marathon Oui oui j'ai un loot Donc là derrière toi Oui bah tu cours Tu sautes et Hop tu refais tout le tour C'est courant au pvp de jouer De jouer griffes ou pas Bon alors je te laisse bien fouiner Normalement on est bon Alors le seul truc à faire ici Eh bien c'est d'aller là Très peu Jamais vu en... Ah ouais ok Alors juste fais gaffe Bon je lui fais mal Mais il déconne pas J'ai voulu le taper Mais les griffes j'ai pas de range Voilà alors le premier ennemi bien relou Du château Et c'est au début Bon du coup le site de grâce c'était celui Euh... Falaise Donc là va falloir s'appliquer Parce que tes runes elles sont dans cette pièce de mort Il déconne pas Lui j'avoue que quand tu arrives dans le château Tu vois les premiers ennemis Bon tu sens que c'est un peu tendu mais ça se fait Et par contre tu tombes sur lui Et t'es là Ah oui d'accord ok Ça vaut que lui Ouais Il est un peu sale Au niveau de ce qui te met Bah c'est surtout les enchaînements qui te met Et les dégâts Alors c'est vraiment à l'image de la chimère De la chimère léonine Lui c'est euh... Si tu spas mais que tu fais pas gaffe Réellement à ses patterns Il te fait payer Bon alors il sonne la trompette Y'a pas moyen de le cancel ça Donc euh... C'est la foire à la saucisse Ne tombe pas Eh merde putain je me trompe à chaque fois Ah ouais lui on a tous pris cher hein on est d'accord Attention Ça tu m'as fait peur Ah ouais non mais lui je pense que tout le monde a pris cher C'est euh... Enfin moi en tout cas de... J'avais vu euh... MV et euh... Et alpha dessus euh... Et bon du coup le gros sebi en bas on en a plus besoin Je me permets hein Sans qu'on avance Quoi ? Oh vraiment Une blague ça Mais ouais dis toi qu'en solo traverser le château euh... C'est... C'est une épreuve hein Là on est vraiment qu'au début hein C'est après que euh... Que ça devient un peu pêchu Vas-y go Allez il est là à gauche Oh la merde Fais gaffe hein Quoi ? Euh... Euh... Bah je le touche pas Bon et ben... Comment te dire que proc ça va être ton épreuve Attention Ne spam pas tes roulades Voilà Bah je le... Je suis désolé mais je le touchais pas en fait Je tape dessus mais c'est dans le vent Alors voilà Quand tu te... T'extrais De... D'une aggro comme ça Il faut pas que... Tu spams tes roulades En fait Dis toi qu'il y a certains boss qui vont te laisser le temps De faire une roulade Qui te permet derrière de boire une potion Mais si admettons tu fais deux roulades au lieu d'une Mais en fait tu perds du temps Et le fait après d'enchaîner deux roulades plus popo Bah en fait t'es over time et... Et son attaque en suivant va te... Va te prendre de coup en fait Mais bon c'est vrai que des fois double roulade ça peut sauver donc euh... T'avais pu récupérer tes runes ? Ouais Ok Par contre je crois que dans le château quand tu récupères tes runes t'as une perte hein Ah super Je sais pas je... Mais je crois que t'as une perte à partir de là Donc c'est pour ça encore une fois tes runes euh... C'est soit tu les rentabilises direct et euh... Et tu vas farmer vite fait pour euh... Elle est à zéro Attention Oh merde il est pas mort ! Oh putain ça merde Oh là là Des fois il vaut mieux enclencher la course que la roulade Ouais tout à fait J'avais essayé d'apprendre à Emma euh... Sur euh... Sur euh... Je sais plus quoi Sur je sais plus qui d'ailleurs Oui des fois il fallait mieux euh... Enclencher le début ta... ton sprint pour euh... Pour t'extraire Attends T'as une moule là hein ! Mais par contre je comprends pas pourquoi je le... Hum... Ouais c'est ça après c'est toujours pareil lecture pattern hein... C'est ça après tu t'adaptes hein... Alors du coup je peux rentrer... Mais est-ce que je peux le taper ? Ouais par contre faut peut-être que j'évite de mourir... Et je suis mort ! Pfff... Je pensais pas... Je pensais pas ce qu'il fallait Du coup j'ai... Je suis morte ! Ouais ! Bon quand on va rentrer là dedans je... Parce que là en fait si tu veux... J'allais te demander euh... J'allais te demander pour tes runes en fait Et du coup je... Il était en train de m'attaquer Et ça m'a complètement sorti du truc Et euh... Je me suis fait enchaîner J'étais pas full life et euh... Je me suis fait éclater Par contre ouais le bug de euh... Le bug de euh... Je pouvais pas le taper tout à l'heure ça me fait un peu peur en fait Bah sinon au pire après euh... Bah au pire tu le feras en solo hein... Mais euh... Bah en vrai vu euh... Vu euh... Tes stats, vu tes armes et tout euh... Pfff... Ça doit pas être si dur que ça de euh... De euh... De le défoncer... Bon ! Le tout est de pas s'énerver et de pas se précipiter euh... Bêtement... Attention ! Oh j'ai cru que t'étais tombé ! Vraiment j'ai... Je t'ai vu près du bord reculer Je me suis dit c'est bon elle est tombée Tu fais une volature le précipice ! Ouais 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 mais euh... Je te dis fais gaffe hein ! Prends en compte euh... L'endroit où tu combats hein... Ok... J'ai fait un peu le tug là hein... Ouais mais toi aussi croyais nous t'as vu la mort ! Vraiment j'ai vu du coin de l'oeil ! C'est en fait quand... Quand... Quand je joue... Du coin... Du coin de l'oeil je regarde euh... Je regarde ce que fait Emma ! J'ai une tendance à faire ça pour surveiller un peu ! Et euh... Et ouais j'ai vu du coin de l'oeil au bout de l'écran euh... Emma euh... Partir en arrière vers le 8 ! Je dis ouais vas-y c'est bon elle a perdu ses runes ! C'est mort ! Ohlala ! Ouais j'ai perdu les runes ! Là je crois que je meurs ! Ouais mais c'est pas grave c'est pas grave ! Je te dis c'est pas grave ! On part pas du principe que tu vas faire des runes ! Bah je le touche pas ! Je le touche pas ! Bon bah y'a un bug ! Non mais les attaques passent à travers ! Mais par contre il prend l'aggro ! Je le touche pas mais il prend l'aggro ! Quand je l'attaque ! Bah écoute hein ! Fais gaffe à ces bâtardes ! Te bloque pas dans un coin ! Merde ! J'ai l'aggro ! J'ai l'aggro ! J'ai l'aggro ! C'est pas grave ! J'ai l'aggro ! Ouais ! Ouais ! J'ai l'aggro ! C'est pas grave ! J'ai l'aggro ! Merde ! Il est mort là ! Mais pourquoi il est mort ? Il est peut-être mort en retardement du coup. Trop chelou. Ben ouais, il avait plus de vie quand je l'ai touché et il m'a quand même m'abattu. Ouais mais voilà, dans tous les cas, j'ai vu ton move. J'ai vu ce qui s'est passé, ça m'est arrivé plein de fois. Ce qui t'est arrivé là. C'est de balancer l'ultime attaque alors que t'as pas de PV en mode trop confiant. Et... De quoi ? Je peux pas me soigner. Oui mais en fait, là, t'as spammé tes sorts sans vraiment prendre en compte les délais et la distance. En fait, que l'ennemi va avoir à parcourir pour venir te rusher parce que tu l'as touché une première fois avec un spell. Et en gros, pour moi, la distance était un peu trop courte pour que tu puisses te permettre de spammer 2 frondes. Et quand je t'ai vu casse la deuxième fronde, je me suis dit ouais, ok, elle va toucher mais elle va se prendre un dégât perdu. Donc ouais, malheureusement là, ce qui t'est arrivé avec ou sans bug, ça nous arrive à tout ça. De se dire, vas-y, confiant, bah du coup, c'est bon, tu fais ton aggro et euh... Ouais, sur certains mobs, y'a un délai de fou. Attention. C'est quoi ? Bon par contre, je sais pas du coup si euh... Ton jeu a pris en compte qu'il était mort ou pas. Parce que normalement, il repop pas, je crois. Ah oui mais non, mais si, il va peut-être repop et hop ! Par contre, ouais, je mets pas de dégâts, c'est trop space. Mais en fait, parce que je crois qu'il le considère comme une sorte de sous-boss. Et là, en fait, moi j'ai pas le rideau. Mais la première fois, tu vois, quand t'as ouvert la porte, j'avais un rideau. Il est là ou pas ? Il est là. Il est totalement là. Et je lui fais pas de dégâts. Bon, écoute, ça va être la même. Non, non. Fais gaffe, fais gaffe, le grip, hein. J'ai l'aggro. Je pense que tu peux le backstab. Voilà, ouais. Bon, c'était pas très honorable, mais en même temps là, on est passé outre un bug. Vous pouvez pas faire autrement. Ah si, on aurait pu laisser... Clé rouillée. Ouais, clé rouillée qui va te permettre d'ouvrir la porte. Et aussi, t'as un coffre ici, là. Mais oui, il y a un délai de merde sur certains mobs. Bah les... Les trucs de merde, les trucs chelous, là. Les gargouilles. Les gargouilles miel. Non, c'est pas des gargouilles. C'est des... Je sais plus qu'on appelle ça, là. Des... Pas des atrocités, des quoi ? Des... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Parce que là, on peut aller là. La clé va te servir à ouvrir ça. Les immondices. Je me demande si c'est pas ça d'ailleurs, immondices. Les aberrations. Voilà, les aberrations. Et euh... Les aberrations, il y a un délai de merde, ouais. Genre, meurt à retardement. Et bah lui, visible... Mais après, lui, je pense que c'est contextuel. Parce que c'est un boss. Mais qu'il n'en est pas un. Et du coup, vu que moi, j'ai pas le délai de rideau de machin. Bah ça doit... Ça doit foutre la merde. Putain, mais pourtant, je l'avais vu en coop, ce... Ce mob-là. C'est bon. C'était de la coop PC, donc euh... Je crois qu'on n'est pas allé en arrière. Hein ? Je crois qu'on n'est pas allé en arrière. C'est-à-dire ? Bah parce que là, il y a une impasse. Et en gros, c'est pour un loot. Et c'est surtout qu'il y a ce passage-là. Après, on peut aller là-bas, si tu veux. Ah non. Bah on vient, on vient. Ça, j'ai un loot, là. Ou ça. Là. Ouais. Alors ça, ça va s'atteindre euh... Je sais plus comment. Mais... En gros... On nous envahit. Oh putain. Oh... Euh... En plus, on n'est pas forcément au meilleur des endroits. Non. Reste là. Il arrive, je crois, non ? Ouais, il est en bas. Et il a cassé un truc, je crois. Ouais, il casse des trucs. Mais reste en haut, hein. Ne descends pas. Bon, après, t'as looté ce qu'il fallait sur le chevalier, donc on a fait l'essentiel. Donc au pire, si tu meurs, c'est pas très grave. Ouais, il casse plein de trucs euh... J'entends casse plein de trucs dehors. Le truc, c'est que si je le combat, j'ai pas forcément envie de le combattre euh... Il est sur... Il est sur moi. Oh putain. Bah saute par là où j'ai sauté. Ok, descends. Encore. Descends, 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 descends. Ne tombe pas. Ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Il ramène des... H-man. Ah non, c'est un pote à lui. Mais putain, c'est un... Qu'est-ce que t'as fait... Mais non, mais mort. Merde. Bah ouais, mais je vais crever, hein. Merde. Bon. Bon, c'est pas trop la... Tant pis, c'est pas beau jeu, mais... Ouais, c'était pas la loyale, mais euh... Euh... Emma, règle fondamentale du PVP, les invasions, euh... C'est des ennemis, c'est comme les... C'est comme les ennemis qu'on croise, hein. On a bien assez galéré comme ça, hein. Euh... Alors attends, parce que du coup, l'intérêt de monter là-haut, c'était quoi, mis à part euh... Donc oui, je te disais, le loot qui était en hauteur, bah en fait, c'est un loot euh... Qu'on va avoir autrement, mais avec une arnaque, genre un saut. Alors par contre, attends, je suis en train de me poser la question de... Est-ce que... T'es où ? Là. Est-ce que... Passer par là maintenant, c'est intéressant pour toi ? Euh... Attends, n'y va pas, hein. C'est quoi, n'y va pas ? J'y vais pour voir. Parce que je me rappelle plus exactement si euh... Oh bah déjà, là, t'as pas un loot, là ? Non. J'ai fait un truc sur le cadavre. Ah oui, mesdames, c'est juste le cadavre que t'as tué tout à l'heure. Bon, ça peut être potentiellement un... Un des stuff. Zéro loyal, tu envahis. Je te détruis. Ouais, non, si, moi j'aime bien. En fait, y'en a beaucoup qui ont vraiment envie de la jouer loyal. Donc euh... Je... Voilà. Je me tiens. Ok, c'est bon, tu peux venir en fait. Putain. Quoi, putain ? Dose quand tu descends d'air bord comme ça. J'ai vraiment cru que t'allais tomber dans le vide en face. Je vais où, là ? Allez, dans l'échelle. Bon, déjà t'as eu un de tes loots. Voilà, voilà. Mais euh... Y'aura d'autres loots où ça va être un peu la prise de tête pour euh... Pour les chopper. Ah ouais, en plus t'as eu... Oh ouais, j'ai ramené le mec avec ça. Le pire, tu sais. Le pire de tous dans le coin. Ah ouais, je l'ai ramené. Ah bah c'est bien. On va se faire éclater. C'est super. J'étais trop fière de ma connerie. Il faut pas sauter, là, sur le ro... T'es tombé ? Non. Si, t'es tombé. J'ai voulu juste te dire quelque chose et je regardais pas. Ouais. T'es tombé par euh... T'as fait exactement ce que je faisais là. Hop. Donc... Il faut pas euh... Sauter par le rebord, là, ici, là ? Pour aller vers l'extérieur ? Non, non. Quoi, non ? Euh... Ah, remarque. Bon, en fait, y'a deux chemins. Y'a ce chemin, ici. Et euh... Y'en a un autre... Oui, en fait, là, tu vois, par exemple. Ah oui, d'accord. Alors, deux secondes, viens. Non, y'en a un autre. Alors, viens. Alors... Regarde. Si tu regardes... Ici, là. Tu vois que là, au bord, normalement, t'as un loot, là. Euh... Là, voilà. Et donc, en fait... Regarde là, de ce côté-là. T'as vu, t'as cette plateforme à la con, là, en face. Genre dans le coin, là. Bah, en fait, c'est l'accès. Sauf que l'accès, tu dois l'avoir par en haut. Et... Bah, ça, en fait, on peut te le... On peut te le choper assez rapidement. Bah, ça, je l'ai eu un peu tardivement. Et c'est après que j'ai compris, euh... Alors, juste fais gaffe. Ouais, non, ici, en fait, je crois que c'est juste pour un loot, hein. Qu'on est là. Un marteau en pierre. Ouais, voilà. C'est pas... C'est pas... C'est pas ouf. Euh... Bah, oui, hein, en fait. Donc, ne tombe pas. Allez, non, merde, c'est encore au-dessus. Donc, faut reprendre l'échelle, ouais. Ouais. Bah, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de donjons comme ça, où... Ouais, c'est trop fiant. Ouais, faut faire plein de mini... Mini... Ouais, c'est ça. C'est plein de mini aller-retour pour juste choper les petits loots, en fait. Après, euh, si on skippait les loots, euh, ça irait vachement plus vite, hein, mais euh... Donc, non, nous, c'est par là. Pris trop cher par des mecs qui prenaient la forme d'objet. Ouais, apparemment, j'ai vu que ça, c'était la... Un peu la méta... Mais c'est surtout quand tu te fais envahir, en fait, la méta, de prendre la forme d'objet. Genre de... De faire un peu... Mimique, euh... En mode, tu trolles, euh... Genre le mec, euh, il t'envahit, mais du coup, il te trouve pas, et euh... Bon, bah, tu sais quoi, ultimement, le loot, là, qui était sur le rebord, on va aller le faire, maintenant. Ah oui, non, c'est pas là, ok. Bon, déjà, t'as ça. Ok, et en gros, nous, l'objectif, c'est d'aller sur le rebord de l'autre côté, sauf que là, on peut pas. Et en fait, faut passer par au-dessus. Pour se laisser tomber. Mais... Au-dessus... Y a, euh, des problèmes. Et je te le dis, lui, c'est l'ultime rempart à... Attends. Lui, c'est un peu l'ultime rempart à un site de grâce, en fait. Donc, lui, en gros, je te mets pas la pression, mais faut pas le chier. Et on peut le backstab, donc attends. Attends. Voilà. C'est bon, on y va. Il est un peu infâme, hein. Donc, vraiment, euh... Genre, il maîtrise le fliton, hein. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais bon, on est à deux, donc forcément, voilà. C'est un peu la gratuité là-dessus. Ouais, ouais, il est gratos à deux, parce qu'évidemment, on peut le backstab et, euh... Complètement look-in. Mais en solo, celui-là, il est ignoble, hein. Vraiment, euh... Je pense, en vrai, le château, on va pas trop 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 galérer, en fait. Alors, juste ne tombe pas. Cet ascenseur-là, on le débloquera bien plus tard. En fait. Et là, t'as un site de grâce, normalement. À gauche. Là. Voilà. T'as fait, euh... Déjà, euh... Le premier petit parcours chiant... Du château de voile orange. Mais, du coup, on repart en haut. À deux, ça va aller. Ouais. Solo, ouais. Solo, c'est un enfer. Solo, c'est un enfer. Solo, c'est vraiment un enfer. Euh... Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Parce qu'en bas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, je voulais juste qu'on défonce ces sbires-là. Là, je te le dis, à l'endroit où on est, on va faire... Plusieurs allers-retours. Sans compter les fois où, euh... On va... On va crever. Voilà. Mais sans compter ces... Ces fois-là. Alors là, pareil, l'ascenseur, il est bloqué. On va le débloquer plus tard. Là, c'est... Là, typiquement, on va prendre une claque sur le level design. Mais, en gros... On va faire plein de mini allers-retours, justement. Parce qu'il y a un délire avec les platformings un peu relous. Euh... Baf. Alors, on va pas se prendre la tête avec eux, je te le dis. ... Quoi ? Tu vas t'en choisir quelque chose ? Ouais, entre autres Non c'était lui pour savoir si t'allais le voir ou si t'allais te faire surprendre et te prendre un baril à la gueule Alors ici c'est le fameux endroit où à un moment donné on va partir dans ce délire là de sauter pour descendre Mais on va pas le faire maintenant Oh t'as pété son mari, il est bien joué Tu savais même pas que c'était possible Toi t'apprends plein de trucs avec moi Bah j'avoue, bah en même temps tu fais des trucs du pif que personne ne ferait Moi j'ai pas peur Mais c'est sûr que tu réfléchis pas toi Alors parce que là en passant par ici on a un cheminement et une rencontre Mais est-ce que ça nous intéresse dès maintenant ? Non 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 surtout pas J'ai l'impression que je suis comme un enfant de 4 ans qu'on peut laisser nulle part Ouais ouais non mais c'est ça, tu te rends pas compte de l'énergie que ça me suce au quotidien Euh... Attends je réfléchis hein parce qu'on a plein de trucs en fait ça Ouais toi non plus tu savais pas croyez nous pour le baril ? Non mais vraiment c'est abusé hein Bon on peut le faire maintenant passer par là parce que dans tous les cas Euh... en bas comme en haut Non mais si vous voulez apprendre des choses sinon vous me demandez hein En bas comme en haut dans tous les cas ça va être l'enfer Alors attends parce que là il y a plusieurs options pareilles On peut passer par là Là t'as une échelle mais en fait c'est l'emmerdement Parce qu'en gros là en gros t'as l'échelle ici Mais euh... bah pareil t'as Jean-Michel Sbire avec son bouclier Bah c'est le même hein que t'as vu hein C'est c'est... ils sont infernaux ouais Donc en gros demi-tour Tu peux te laisser tomber juste en dessous là Récupérer un truc Kukuri Là Ou Kukuri Kukuri Je suis quand même new game plus 5 bientôt What ? Putain mais... Hola que tal Voilà Je te laisse lui parler Épuiser ses dialogues Eh bah c'est Rogier C'est Rogier Le seul est l'unique Alors à partir de maintenant Tu as enclenché la quête de Rogier Sache le Je suis ici pour défaire Godric Sauf que pour la quête de Rogier Il va falloir qu'on fasse un plan cul Dans le château Donc c'est une sorte de donjon caché Dans le château Et c'est l'enfer Bon si je me mets double katana ça va se faire mais euh... C'est surtout que euh... C'est surtout que euh... Ce donjon là euh... Putain le truc que t'affrontes euh... Épique hein Mais euh... Pourquoi euh... Il voit plus la grâce lui J'ai envie de le tuer juste pour ça Tu peux pas Bah bon ? Qui m'a dit que je pouvais pas ? Observe bien ton interface Ton interface Ton interface de jeu Ouais alors Ah ! On nous envahit ! Ouais Mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui les gens ? Euh... Je sais pas Bon alors du coup Le problème c'est que là j'ai plus qu'une fiole de vie en fait Je suis... Mais je vais l'affronter moi Non 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 Parce que si tu meurs euh... Laisse tomber il faut reprendre euh... Ok il est là en face Pas le meilleur place to be T'es un nul non ? Bah c'est surtout que je vais me faire bolosser par les... Voilà C'est qu'on était au pire endroit Donc on s'est... Ouais On était au pire endroit On était au pire endroit et j'avais plus mes fioles Et donc voilà Ah je me suis fait congeler Quel dommage Je suis morte Bon bah faut repartir là-bas En même temps il y avait euh... Je veux pas dire qu'il était fort ou qu'il était plus nul que lui Mais j'avais les deux mobs avec moi alors euh... Voilà J'étais pas à mon avantage Non non mais on était au pire endroit en fait Et moi j'ai pris l'agro euh... Je me suis avancé pour me dire Vas-y je m'éloigne de l'endroit où il y a... Où il y a Rogier en fait au cas où Je voulais pas foutre la merde Mais euh... Mais ouais mais du coup euh... Je me suis pris les deux sbires dans le cul Et j'avais... J'étais même pas full vie Je pouvais pas me soigner Il me restait juste une fiole Je me suis dit vas-y au cas où euh... Je la garde pour me mettre full Mais j'avais réussi à le brain en plus A le toucher avec un de mes sorts euh... En gérant les délais Parce que j'ai balancé le même cast deux fois d'affilée En le chargeant à fond Donc en lui mettant un... Un délai euh... Un max délai et qu'ils se disent Bon c'est bon Il va me balancer sans continu J'ai le temps d'esquiver Et en fait le troisième que je vais balancer Je l'ai moins chargé Du coup il... Il... Bah du coup je l'ai pris de court sur le timing Donc euh... L'aggro était bonne Sauf que ben... Ça plus les euh... Les IA infernales euh... Euh... Bon bah du coup faut repasser par là Donc se retaper ça Bon ensuite on descend Non et puis là bah c'est surtout que je joue griffes hein Donc forcément que je m'embrouille dans les commandes et euh... Et que c'est pas ouf Ouais c'est pour ça je comprenais pas en fait euh... Parce que je t'ai dit regarde ton interface Et en fait là regarde t'as vu ? Dans ton HUD Y'a pas un truc qui te fait penser à autre chose ? Un truc ? Ouais ? Dans ton HUD Dans ton interface de joueur Alors y'a genre que dalle d'éléments en fait T'as juste ta barre de vie et rien d'autre Et la boussole C'est quoi c'est le machin à côté là ? Avec une euh... Baguette de fée là ? C'est le rond douré là ? Oui ! Et où est-ce que t'as ça sinon ? Bah... Sur la carte Non À la table ronde ? Voilà Et à la table ronde qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? Tuer les gens Voilà Tu ne peux pas attaquer en fait Dans les zones comme ça tu ne peux pas attaquer En fait rogier est trop important Pour euh... Qui permet de le buter Du coup le jeu a décidé En fait il est important sans l'être En fait il est important euh... Si tu fais le bon cheminement Et ça te permet du coup de débloquer une fin alternative Si tu fais le bon cheminement C'est ça l'intérêt de rogier en fait C'est ça l'intérêt de rogier en fait Ça veut dire que putain on peut le tuer ou on doit le tuer Non 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 Bah en fait c'est une quête que tu peux rater Entre guillemets facilement Mais justement c'est tellement chiadé que Si en gros le jeu te permettait de le buter déjà avant Euh... Ce serait l'enfer quoi Alors on est où là ? Oui 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 C'est un poil de cul je m'en prenais une dans la gueule hein Je te laisse regarder euh... Ce qui est en bas Qu'est-ce que c'est ? Tu reconnais pas ? Bah c'est un truc avec plusieurs pattes C'est... 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 Godric ? Non C'est celui qui se greffe des trucs ? Non C'est le machin que je voulais buter ça non ? Quand ? Bah en haut là comment il s'appelle l'endroit là Ultra reculé là Tu m'as dit ah mais moi j'ai pas de niveau Non 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 Gurac le clair bestial Non C'est pas ça ? Non C'est quoi ça ? C'est encore plus évident mais euh... Ah c'est le truc du début Le boss du début où je me suis fait one shot Voilà Et là on en vient à euh... Pourquoi t'as mis autant de temps à capter que c'était lui ? Bah en fait c'est pas lui hein mais c'est le même Euh... Parce que bah en fait toi pendant cette intro là tu regardais tes orteils et juste t'as bourré en essayant de lui mettre deux coups d'épérandom avant de te faire tuer un instant en fait Du coup t'as pas pris le temps de le regarder ne serait-ce que deux secondes Et de dire ah il est comme ça cet ennemi tu vois même ça t'as pas pu le faire Bah bien sûr que si puisque je viens de le reconnaître Salut Je le trigger On va le voir Et ouais le danger était pas devant hein Petite leçon mon ami Bah fais gaffe la leçon qui va te mettre ça J'ai abrégé parce que euh... mourir sur lui pour se tout se retaper derrière euh... j'avais la flemme hein Merci mais non merci Mais normalement c'est ce que c'est ce qui devrait arriver hein c'est vraiment de euh... Voile mimétique Voilà et ça c'est le fameux objet qui te permet de faire le euh... De faire le euh... Bah le propunt en fait le euh... De te camoufler en un élément du décor pour euh... Ah bon... Ah bon... Ah ils ont amputé un géant ! C'est parti où toi là ? Oh ! C'est parce qu'en gros t'avais cet accès là ici Mais tu vois cette porte Elle est fermée Impossible à ouvrir Et ouais Et là j'ai bataillé un bon moment en fait pour euh... Ce passage là alors qu'en fait on est passé à côté euh... Y'a pas si longtemps Non 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 juste avant on est passé à côté en fait Alors juste n'aggro pas Non mais on va l'aggro mais pas maintenant C'est juste euh... On va débloquer un passage Pour se faciliter la vie Allons-y let's go ! Voilà parce que là si on l'aggro ça va être un drame et euh... Euh... On va même faire ça Oh je bon-shot pas ? Ah si Ok je te laisse looter ce qu'il y a là Je ne sais pas quoi ça sert Capuche pourpre Ouais alors la capuche pourpre Elle te permet d'euh... D'avoir un petit boost de 1 De vigueur De vie ? Voilà Putain si je te disais pas attends tu te faisais défoncer T'y allais pire au... T'y allais au pire moment Et fallait surtout pas faire ça Oh il va nous oublier hein Je sais pas Par contre elle peut te taper à travers les murs Ah oui parce que je me disais putain c'est quoi ce TP ? Bon en gros l'idée Viens En gros l'idée C'est juste de rusher la porte et de foncer à gauche La porte, tu la vois à gauche la porte ? Ouais Faut courir là dedans Oui active Ouais voilà parce que ça c'est un ascenseur qui était bloqué Et vu qu'il était bloqué je ne pouvais pas l'activer à ta place Et donc voilà Oulala pute Et donc voilà nous voilà de retour ici Hein ? Pourquoi ? Quel intérêt ? Et bah te débloquer un raccourci pour éventuellement aller affronter cet ennemi qui est ignoble Et pas avoir à te retaper tout le cheminement pour l'atteindre Ah d'accord Par exemple Donc là on va aller le taper Donc première leçon de level design Dans le jeu Donc là on va aller le taper Mais par contre c'est infernal Donc fais pas n'importe quoi On peut y aller ? Oh oui 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 Oh la vache Bon ouais bah à deux c'est tellement plus facile hein C'est tellement plus facile à deux Et lui en fait quand tu le rends compte normalement tu le reconnais et tu dis oh putain c'est lui Et du coup tu te fous une pression parce que bah forcément il t'a éclaté au début du jeu Tu l'éclates et tu dis ouais c'est bon Alors qu'en fait c'est pas juste c'est pas lui en fait hein vraiment Euh... Et là on est là Mais est-ce que j'ai vraiment envie qu'on aille là maintenant ? Attends Bien T'as peut-être un loot là-haut là ? Ouais Alors j'ai pas forcément envie qu'on aille là maintenant Alors un truc qu'on peut faire pour nous faciliter la vie c'est de faire un méga rush Pour te débloquer un autre site de grâce Ok En gros attends tu sais quoi je vais te... En gros euh... Faut que tu regardes Non non mais en gros faut que tu regardes vraiment euh... Là tu vois tout droit Donc vraiment en te mettant face à l'encadrement de la porte tu vois tout droit Tu vois des escaliers au loin Ouais Oui En gros t'as une porte en haut des escaliers à gauche Et euh... Et t'as un site de grâce qui est là Et juste derrière le site de grâce en fait t'as un ascenseur à activer Et cet ascenseur là c'est pareil c'est un ascenseur qui débloque un shortcut Ok Pour atteindre cet endroit là Ou alors non c'est pour euh... Pour aller plus loin Non je crois que c'est pour aller plus loin en fait Mais euh... Mais en gros t'as le site de grâce il est vraiment là-bas Mais euh... Bon on a zappé de faire plein de trucs Mais euh... C'est vrai qu'on pourrait aller faire le... Le souci que j'ai c'est qu'en fait si on va là-bas comme ça en mode rush On va activer la grotte tout le monde Alors certes t'auras peut-être le temps de faire au moins d'activer le site de grâce Mais euh... Mais après derrière il faut deal avec tous les ennemis euh... Donc on peut le faire Pour se faciliter la vie pour après Mais en sachant que dans tous les cas on va devoir retourner en arrière Pour euh... Finir en fait Donc euh... Cours Cours tu traverses Tu batailles pas tu traverses Fais gaffe au gros qui est en face de toi Juste tu rush Ici Fin alors dans le doute Ouais Ça aurait été bien de te soigner Putain t'es... T'as eu un cul là Bon voilà le site de grâce c'est fait Alors il y a un truc particulier à faire ici en plus Je sais pas si la porte là tu peux l'ouvrir Peut-être pas Non tu peux pas ? Ouais mais après ça c'est con cette porte là Alors t'as un ascenseur ici mais est-ce que... Oui Ok on va pas s'en occuper maintenant C'est débloqué mais euh... On s'en occupe pas maintenant Surtout que je crois qu'on pouvait arriver de là Mais par derrière Donc en fait arriver par l'ascenseur J'ai un doute Euh... Bon maintenant on va s'occuper de tous ces idiots En sachant que t'as vu y'a le gros là qui est pas content Euh... Le gros qui est pas content en fait y'a un truc à faire avec lui Et bah il est trigger Alors tu vois la statue qui brille derrière lui ? Bah en gros faut le faire taper dessus Pour la péter cette statue Mais... Je pense qu'il y'a moyen peut-être de clean un peu les ennemis euh... Bon ok non bah il sait qu'on est là Bon ok je vais la tirer vers la statue En gros l'idée c'est de le DPS un peu si tu veux Pour gagner du temps Mais surtout Voilà de l'emmener vers cette statue Pour qu'impérativement Il la défonce Mais je sais pas si avec lui ça fonctionne Ah c'est peut-être juste avec le géant qui est plus loin Il va pas vouloir c'est ça ? Bon je pense qu'avec lui c'est mort Faut le faire avec le géant Oh la vache Bon 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 le délai Voilà merci J'ai Grit Comedio Je te le dis je n'ai plus de potions Je... Alors vas-y mollo voilà c'est ça Petit à petit Bon après moi tu sais quoi je peux même opter pour cette option Non On se fait envahir alors j'ai plus de vie On se fait envahir c'est pas vrai Alors va te mettre à côté du site de grâce s'il te plaît Cours Ouais bah ouais mais moi je suis mort Alors moins de gérer parfaitement euh... Je suis complètement mort Il est là Ouais ok il m'attaque vraiment pas à la règle ou lui Bon ok Imagine l'arconique visiblement Il va t'attaquer Il est un bouclier Transparent Oh Ouais il t'a balancé une lance de foudre Moi je suis mort hein Reste là Ouais non mais le mec genre ça par contre ça c'est... Ça c'est... c'est de la merde Genre le mec il arrive exactement au moment où en fait on est tous les deux à sec Ça euh... Ça c'est lourd par contre hein Euh... Bon normalement t'as pop là donc c'est bon Bah c'est con hein Bah c'est con hein parce qu'il était presque mort hein Parce qu'il y a un Tessor qui l'a touché et vu que je venais lui mettre la congélation il a pris chat Et c'est pas bien Et sauf que bah vu que j'ai pas de range avec les griffes le temps que je le rush pour le toucher euh... Bah juste j'ai pas eu le temps de le finir Mais on était au dos de le tuer ouais Bah juste j'aurais eu euh... j'aurais eu une fiole pour me soigner euh... Je l'assumais hein mais là euh... Ouais mais en plus j'avais plus rien Nan mais c'est surtout qu'en fait y'avait un... T'avais encore une agro en fait T'avais encore le... Le sbire là qui venait te chercher Sauf que j'avais pas l'info moi j'étais concentré sur l'autre Et quand je l'ai vu l'autre Je me suis dit vas-y je vais le tuer pour euh... Pour éviter que tu te fasses tuer bêtement Bah du coup bah euh... Ripe Bon alors du coup faut recommencer c'est le problème Donc on va faire le gros ensemble Ca te dérange pas Et... y'a son chien Allez putain Cherche mes touches Oh quoi 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 What the fuck C'est un piaf Ok est-ce que je peux pas blairer cet endroit hein Ok bon Ca c'est fait Bon alors le truc de la statue c'est pas avec lui qu'il faut le faire Donc euh... Euh... On peut clean tout le monde là Si bien sûr on se fait pas envahir encore une fois Non mais là du coup je peux assumer euh... Je te laisse y aller doucement moi je vais juste m'occuper d'un gars euh... Ouais... Bah back hein parce que euh... Si t'as mis l'alerte euh... Je t'ai dit que j'étais pas avec toi hein... Je t'ai dit que j'étais pas avec toi hein... Ouais je t'ai dit que j'étais pas avec toi et marrant hein hein... Fallait que tu ailles euh... vachement plus mollo que ça hein... Tu te rends pas compte hein là ils sont... Ils sont... Ils sont... Il y a un milliard hein... Faut pas y aller euh... A la zob euh... Euh... Et juste je voulais m'occuper d'un gars qui en fait était sur un promontoire qui était juste derrière Et lui bah en fait de là où il était il voyait tout Et si bah il avait une trompette c'est pareil il sonnait l'alerte et euh... Bon en vrai si je suis avec toi en plein milieu même si il y a l'alerte c'est gérable mais euh... Là j'étais pas du tout avec toi... Ça va qu'on est à deux hein... Parce que euh... Quand t'es solo à ce moment là se taper le gros, se retaper tous les sbires et tout... C'est... c'est un peu l'enfer hein... Surtout que d'ailleurs on doit aller à un endroit particulier et euh... Comment zapper hein... Non mais là j'aimerais bien que la phase du château ne dure pas genre... 40 épisodes euh... A passer... Si j'suis pas avec toi sur le géant je m'occupe du piaf Ouais non mais les griffes c'est une connerie hein... Voilà... Regarde... Là en haut à gauche là... Ah ouais... Ouais alors la gauche faut rester par là hein... Ça je voulais juste m'occuper de lui avant... Et d'ailleurs je pense que t'as un loot à l'intérieur... T'as trigger des gens hein... Oui oui il m'a pas de trigger... Il vient vers toi... Ah... Oui il m'a pas de trigger... Ah... Juste fais gaffe hein... Tu... Voilà... Occupe toi de ça... Ah... Le géanteane... C'est pas... Tu... C'est pas... Des agents... ... Ok, bah en haut du promontoire, pareil. Par contre, le buff d'attaque, le buff d'attaque avec l'enchaînement, avec les griffes, putain je le ressens beaucoup. Euh, là on est là, donc oui c'est de là qu'on venait, donc ça c'est très bien. Et donc, ici, on peut y aller. Et oui, et ça c'est un endroit que j'ai découvert bien plus tard. En fait je le cherchais, je l'avais vu une fois, et je dis ouais non j'y vais pas, je fais demi-tour. Et après derrière je l'ai cherché, cherché, cherché. Et là donc on peut pas passer. Si. Oh mais vraiment ! Si, si on peut passer. Tu regardes ce que tu loues, j'espère. Clé des délices, c'est brévière, sancto cher. Ouais. Alors là, bah du coup on a débloqué cet axe là, mais par contre on va pas descendre. Pourquoi ? Parce que si on descend en fait, on va se retrouver bloqué, on pourra pas remonter. Et c'est chiant. Parce qu'en gros on a d'autres trucs à faire. Et en gros, bah là, si tu regardes bien, ça donne sur quoi ça ? Ou que ça on veut bien ? Ouais, sur l'entrée qu'on nous a ouvert tout à l'heure. Ouais. Mais on ira plus tard. Et par contre, je me pose la question de, et si... Non c'est pas du tout par là. Ok, donc là on fait demi-tour. Oui, déjà t'as un tableau à récupérer, et vu qu'on a clean, c'est bon, c'est free. Ça marche, merci Croyannou. Merci d'être passé. D'avoir souffert un peu avec nous. En fait, tant qu'on est là, on va faire tout ce qu'on a à faire par ici. Comme ça c'est réglé en fait. On en parle plus. Voilà, donc t'as le tableau, et c'est le fameux tableau où je t'avais fait mettre un ping. Alors, pour la statue, en gros, il faut ramener un mob particulier ici. On peut le faire maintenant éventuellement. Sauf qu'attends, ne rush pas, parce que... Emmerdement. Putain, et je le one-shot pas. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais... Déjà, t'as vu en face, t'as vu ce qu'il y a en face ? Ou pas ? Non. Non, tu n'en remarques rien de particulier ? Ouais, mais encore ? Il y a un arbre avec une graine dorée là. Voilà. Alors, tu peux éventuellement sneak et longer à la droite pour accéder à ça. Ah, et oui, on a ça aussi à déclencher. Ça c'est cool. Ok, donc demi-tour, viens derrière moi. Donc on peut déclencher ça. Donc t'as un loot et un PNJ à qui parle. Tu peux lui parler. Je comprends pas. On va même pouvoir faire un truc ultra intéressant pourtant Sans que ça soit trop galère C'est bon ? Ok alors là on va rentrer dans un délire Mais il faut vraiment aller le chercher ce truc C'est un concept Regarde Ah Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Bon alors retour vers le site de grâce Il pop vers là où tu vas Écoute moi Il est là Bon si il voulait faire son truc Mais j'ai pas le temps Voilà En plus le mec il faisait le kekos Il s'est mis à poil et tout En mode En mode vas-y je gère et tout Mais vas-y ça va quoi En plus le mec Alors je sais pas si c'était genre Pour nous saluer en mode stylé ou quoi Mais je l'ai vu castre un truc Mais je l'ai tapé instant Bon bref Alors Donc là En gros t'as deux sbires et un géant L'idée c'est pas de tuer le géant On peut tuer ses deux sbires Éventuellement Donc à une certaine distance Genre la fronde Et bam on prend la gronde Par contre le géant quand il vient vers nous On l'agro pas Laisse le venir Viens 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 Et en fait là l'idée c'est d'aller vers la statue Donc te bloque pas dans le décor Alors fais juste gaffe Il a un cri Qui peut te sniper à distance Si t'es trop loin Un endroit inaccessible Non gros voilà Faut juste la tirer Sans trop 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 partir loin Parce que sinon tu perds un peu l'agro Et l'emmener littéralement Sur la statue Ouais là il a pris l'agro sur toi Non Non c'est bon Donc là on peut le tuer C'est un mur Alors les géants c'est la tête pour la critique Sans l'épée Allez hop Ça dégage Bon C'est tout ça pour une pierre de forge C'est une pierre de forge quoi 5 pierres de forge 1 Et une pierre de forge 2 Ouais mais c'est pas mal Bah en vrai normalement Quand t'es à ce niveau là du jeu C'est cool T'es content Bon alors du coup Autre truc stylé Attends il n'y a pas un truc là Au dessus là Par là Il n'y a rien à booter là Hum ouais Oui il me semblait bien Je l'ai vu au dernier moment Quand t'es Quand t'es passée devant lui Bon il ne reste quoi à faire Et bah là déjà On va te faire Ping un site de grâce Et ce site de grâce Te donne littéralement accès A Godric Donc là en gros T'as débloqué l'accès au boss principal Ce qui est normalement pas une mince affaire Normalement tu le fais pas genre en une heure Chill Donc là c'est à droite Ça c'est la gauche Parfait Mais on n'a pas pour autant fini Oh la puterie Non Bon alors ici On y reviendra plus tard En fait si tu veux On va passer par ici Mais autrement Donc nous On repart par là Bon l'inconvénient D'être en coop C'est qu'évidemment On peut pas se téléporter Aux endroits clés En fait Qui te permettent Attends attends Juste je vais vérifier un truc Qui te permettent Non c'est bon y'a rien On peut pas accéder en fait Aux endroits clés Qui sont importants Pour dire vas-y On doit aller à tel endroit Tel endroit Tel endroit Mais l'avantage du coup De faire ça C'est qu'on se tape pas A chaque fois systématiquement Les ennemis en boucle T'as looté ça T'as looté ça au fond Sur le gars là Voilà Et il va falloir Pour débloquer La quête Enfin en fait Pour enchaîner la quête Cachée De Rogier En fait Accéder à tout ça Sauf que là on peut pas Il faut passer de l'autre côté Donc c'est pas maintenant Donc attends On repart par là Donc en fait là On va revenir sur nos pas De ce qu'on a fait à l'heure Mais juste pour prendre un passage Et te permettre De choper un petit loot Donc juste court Ok Donc lui normalement Il est mort On le voit plus Est-ce qu'on peut Non on va être obligé De passer par là Bon les idiots en bas On les snob Lui par contre On compte dessus Il y a celui au dessus aussi Il est là Ok je te laisse remonter Oh il y a lui là Oh vraiment Lui on va peut-être L'éviter On va l'éviter Juste au cas où Ouais Là Voilà Et ce passage là Je l'ai complètement skip Pendant méga longtemps Je l'avais vu une fois Genre la première fois Et je m'étais dit Ouais vas-y Je vais y retourner Après J'ai commencé à m'oublier Et du coup Quand je cherchais Juste un truc spécifique Bah j'étais comme un con Sauf qu'en fait C'était par là Et non Non Et là tu pourrais dire Bon merde c'est une impasse Et bah non Parce qu'en fait Il y a une échelle Et pareil L'échelle je l'avais pas vue Ah bon Ouais Ouais non mais bon Quand ça fait genre 4h Que tu souffres Que t'es là dedans Fais gaffe Ah salut Deka Alors attends On saute pas Ah oui Et ça Ça nous donne accès à ça Ok Et bah du coup On saute là Mais ne te pète pas trop la gueule Voilà Et donc là Bah déjà tu peux ouvrir cette porte ici Normalement Voilà Donc ça c'était un accès Qui était bloqué avant Je te laisse revenir ici Et du coup Tu accèdes à ce loot En particulier Que tu voyais Que tu voyais Bah de l'autre côté En fait Et ça J'ai beaucoup bataillé Pour le choper Ce loot de merde Alors que ça a l'air con Quand je te l'ai fait faire Mais Mais c'était la bataille Alors du coup Du coup du coup Je réfléchis Je réfléchis Parce que mine de rien Tu t'en rends peut-être pas compte Mais on a fait beaucoup On a fait vraiment beaucoup Euh Ouais 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 Si si très bien Très 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 bien ça Normalement t'en as assez Ouais 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 Tu as eu la patience De faire ce jeu Bah ouais Bah en même temps Il s'est quand même passé Beaucoup de choses Aïe Il s'est quand même passé Beaucoup de choses Beaucoup de jeux Ont été fait Entre temps Alors là Tu as eu Une lame d'affûtage Une lame d'affûtage Particulaire Qui va te permettre En fait De mettre des buffs Particuliers Sur tes armes Via les cendres de guerre Ok Et donc Les transformer Admettons Leur mettre aussi Des dégâts magiques Par exemple Oh mais oui J'ai eu la patience De faire ce jeu Enfin je l'ai pas fini Mais il me reste Beaucoup à faire Mais ne saute pas Ne saute pas Il faut que je me rappelle Comment on a l'accès A cet endroit là De merde Parce que là En gros Peut-être T'entends un rat Mais le rat Il est au dessus De notre tête Il est au dessus Mais comment on l'atteint Déjà On me pose la question J'ai Je me rappelle plus C'est ce putain de chemin Avec les rats J'ai Pareil J'avais vu un passage Avec les rats Et je m'étais dit Oh putain les rats Attends Hop non Stop Je m'étais dit Oh putain les rats Il faut aller Il faut aller retrouver l'endroit Et bah en fait Genre je me rappelle J'arrivais pas à le trouver Ce putain d'endroit Avec les rats Mais je crois Que c'est un cheminement A faire A partir de Bah justement De là en fait En gros A partir de là On va devoir faire Du platforming A la con En passant par au dessus Et Là ça va être Le début des problèmes Ok Voilà Donc je te Le réserve Pour la prochaine fois Ok Donc en fait Il y aura deux options Pour la prochaine fois Ça va être soit D'aller faire Godric Parce que du coup T'as l'accès à Godric Ou alors de vraiment finir Comme il faut Le château Et après faire Godric Une fois que tout le château est fait Ça ce sera à toi de voir Mais je pense que Ah on se fait envahir Bon Non mais c'est abusé là Ouais on se fait beaucoup envahir J'avoue Bah écoute reste par là Non mais reste Ouais à côté de ton Je sais pas où y'est Ah si il est Bonjour Tu vois je joue comme ça Ok il se buff Je vais sûrement le faire exploser J'ai plus de consoler Quoi ? Qu'est-ce que j'ai pris là ? Ah une arbalète D'accord Ouais si il veut jouer à ça Je peux aussi Bah j'ai pas J'ai un peu fait de la merde Bah il me salue et tout Bah du coup tu peux te faire ton duel contre lui Mais bon je pense qu'il va Il va capter Bon en vrai je pense que J'aurais eu Double katana Le combat je l'aurais peut-être pas gagné Mais parce qu'il jouait bien Mais j'aurais eu plus mes chances Et il était chaud Parce qu'il combinait beaucoup de trucs Et c'est lui qui a commencé en premier A attaquer distance C'est pas moi Pour le coup Le mec il s'est rabattu sur la petite arbalète Parce qu'il a dû voir Oh j'ai pas touché Il a dû voir le saignement Et la congèle Et il s'est dit Vas-y je vais t'en pour rester à distance Mais euh Ouais avec les katanas Ça aura pas forcément été la même Mais bon C'était C'était mort quand même Bah du coup si t'as tué Récupère tes runes Mais malheureusement On est vraiment au pire endroit pour ça Parce que même Même après l'invasion Tu te fais tuer Du coup bah tu perds le petit pourcentage De runes à la con Et ça c'est un peu relou Ah oui parce qu'attends Parce qu'il y a le passage Avec cet ascenseur là Attends il mène à quoi déjà ce passage Je veux juste voir Pour la prochaine fois Bah attends mais il mène pas en haut Là où il y a les piaf Ah non pas du tout Hop Il mène là Et voilà Du coup moi je peux me déco du jeu là Ouais tu peux ouais Bah en vrai on aura quand même Ultra bien avancé Ouais Donc il y a les pots ici Ouais Bah attends mais du coup Moi je veux juste voir Juste pour le prochain chemin Pour Le chemin pour la prochaine fois Non mais on a bien avancé En vrai dis toi Qu'on a fait facilement Ouais Sans compter en fait Le donjon qu'on doit faire C'est une sorte de donjon caché En fait Mais en gros On a fait Facilement 70% Du château En fait Ça a pas l'air comme ça Mais On a très très bien avancé En fait il nous manque juste Le platforming A la con à faire Qui va aboutir A Un endroit misérable Avec des ennemis insupportables Ah ouais Je crois que c'est comme ça Donc en fait On était juste à côté Je crois que c'est comme ça Et Ouais Ce petit donjon à la con là Euh Et ça doit être ça Je veux juste voir Bah non Ah ou peut-être que si Bon je vais vérifier pour la prochaine fois Et là je vais te tuer Ander Parce que là Y'avait rien Y'avait pas un truc Un saut à faire En contrebas Ou je sais pas quoi Attends Ah je veux chercher L'accès au donjon Avec Les rats et compagnie Je crois qu'on l'avait trouvé En mode Full moulasse Non mais je pense C'est par là Si mon sens de l'orientation Ne me fait pas défaut C'est par là Je pense Bon ça Ah oui Faut pas qu'on oublie De faire ça aussi Ouais c'est ça Ok C'est bon C'est bon C'est bon C'est totalement ça Bon mais nickel Je me TP là Bah non mais en plus je suis con Je vais jouer Je vais jouer ce soir A moins qu'Emma veuille continuer ce soir Bon On va rester là au cas où On sait jamais Bref Et bah du coup C'était une C'était une Belle petite Une belle petite session C'est après midi On a fait deux VOD d'affilée Peut-être ce soir On en fera une troisième Et en vrai on pourrait je pense Finir le château Ce serait cool Comme ça Bam accès à la deuxième zone Et là après par contre en off Il y a moyen que je fasse Que je fasse faire à Emma Deux trucs particuliers Donc la quête de varée Pour en fait débloquer A l'aboutissement Pas forcément le masque direct Ça peut-être le laisser de côté Mais surtout le spot de farm Pour qu'elle galère Beaucoup moins A monter les niveaux Et Et du coup Bah aller Voir EG Pour acheter La pierre de force sombre 3 Si elle en a toujours pas eu Entre temps En fait Comme ça On va pouvoir améliorer Sa faux-élé Et je vais pouvoir lui Rendre son éclipse Uninaire Et ça c'est cool Voilà Parce qu'elle va commencer A en avoir besoin Pour DPS Bon voilà Donc Après le château Il y aura cette petite phase Transition En off Toute seule Pour elle Et après On pourra rentrer dans le vif du sujet Dans la deuxième map Et là Ça va être Ça va être chaud patate Bref Bisous YouTube Et portez vous bien